Bienvenue à Sur le banc des joueurs, Diane Ouellet, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va parler d'un sujet de l'art. Bien évidemment, c'est quoi le repêchage de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Évidemment que ça touche les joueurs de notre Ligue qui, de ces joueurs-là, ne veulent pas être appelés par une équipe de la Ligue de hockey junior-major du Québec au prochain repêchage. Donc, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est le repêchage, mais surtout une liste qui vient de sortir, elle est publique, donc elle est accessible à tout le monde. Pourquoi elle est accessible? Pourquoi elle est publique? Comment la comprendre? Comment composer avec ça? Et toi, comme joueur, comme parent ou comme entraîneur ou amateur de hockey, comment tu peux te servir de cette liste-là? Est-ce qu'on peut faire des gageurs? Est-ce qu'on peut le savoir d'avance? Est-ce qu'on a besoin d'une boule de cristal? Bien, pour vous en parler, j'ai invité Pierre Cholette, qui est directeur de la centrale du CSR actuellement. Donc, c'est lui qui est vraiment à la tête de tout ça. Il va nous parler de ça. Il va nous démystifier tout ça. Alors, bonjour Pierre. Bonjour Diane. Merci d'avoir accepté cette invitation-là parce que je suis certaine que ça va venir démystifier des choses. Alors, je te connais depuis toujours. Dans ce monde-là, tu as toujours été dans mon environnement de hockey, mais les gens ne te connaissent pas. Peux-tu nous dire quel est un peu ton parcours et pourquoi tu te retrouves à la CSR? En fait, moi, pour ne pas nous rajeunir, Diane, ça fait plus ou moins 25 ans que je gravite autour du monde de recrutement au Québec. À mes tout débuts, j'ai été recruteur pour les remparts de Québec pendant 6 ou 7 ans. En suite de ça, je me suis occupé d'une organisation Medjet 3 sur la rive sud de Québec ici durant 2 ans. Par la suite, j'ai joint l'éthique de Victoriaville où j'ai été responsable du recrutement pendant 13 ans. Ensuite de ça, j'ai fait un petit saut pendant 2 années au niveau de la centrale de recrutement de la Ligue nationale durant 2 ans aussi. Puis depuis maintenant encore 2 ans, c'est moi qui s'occupe de la centrale du centre de soutien du recrutement de la Ligue d'un majeur du Québec. Qu'est-ce qui fait que tu as quitté ces postes-là de recruteur pour t'en aller vers la centrale? Moi, ce qui est quand même particulier, c'est que, un, je n'ai jamais été congédié, ce qui est assez rare dans le monde du hockey à notre niveau, à nous. Mais aussi, je n'ai jamais appliqué nulle part. Ça a tout le temps été un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé au sein des différentes organisations. Puis, le 2 ans que j'ai fait au niveau de la Ligue nationale, c'est certain que là, c'est un travail qui est légèrement différent. Mais ça m'a permis de voir le hockey d'une façon différente. Puis, de revenir après ça au niveau du hockey mineur, si on veut, avec la centrale de la Ligue nationale du Québec. J'amène peut-être un petit élément un petit peu différent. Beaucoup trop d'emphase qui sont mis sur la fameuse liste du CSR et les fameuses listes qui sont en circulation. Je ne veux pas dire ça pour dénigrer notre travail, loin de là, mais c'est pris très au sérieux, probablement beaucoup trop au sérieux aussi. C'est de ça que je veux parler, Pierre, effectivement. D'abord, pourquoi est-ce obligatoire d'être public cette liste-là? C'est une très bonne question. Nous, la Ligue nationale majeure du Québec, au niveau du centre de soutien, on a deux mandats. Un, on doit identifier quels sont, selon nous, les meilleurs prospects en vue de la séance de sélection. Puis, on doit aussi établir la liste des joueurs admissibles à la séance de sélection. C'est-à-dire qu'un joueur qui ne figure pas sur la liste finale du CSR ne pourra malheureusement être repêché. Pour être repêché, tu dois absolument être sur la liste du CSR. Fait que nous, ce qu'on fait au niveau du CSR, comme je disais, c'est qu'on va identifier ce que nous, on croit comme étant les meilleurs prospects en vue de la séance. Mais comme on ne détient pas la vérité, comme le recrutement n'est pas une science exacte, on offre aussi la possibilité aux 18 formations de la Ligue nationale majeure du Québec d'ajouter des joueurs de façon confidentielle à la liste des joueurs admissibles pour lesquels ils pourraient avoir un certain intérêt. Nous autres, on se trouve, on est une grosse équipe, on est 11 en tout. On a un recruteur dans chacune des provinces de l'Atlantique, ce qui en fait 4. On a Maxime Ouellet, qui est notre spécialiste des gardiens de but. On a 5 recruteurs au Québec, plus moi. Fait qu'on est 11 en tout et partout. Puis, on commence au jour 1, quelque part au mois d'août, au mois de septembre, avec des feuilles blanches. Et là, à partir du moment où est-ce qu'on voit des parties, on a un logiciel qui est utilisé. Fait que nos recruteurs vont faire leur calendrier, vont faire leur rapport à l'intérieur de ce programme-là. Moi, je supervise un petit peu tout ça. Moi, je ne suis pas attaché à une région particulière. Mes recruteurs ont des régions en particulier. Fait qu'eux vont travailler dans chacune dans leur région. Puis moi, je me promène avec ma grosse étante, puis j'approuve. Je me promène, puis j'approuve, j'approuve. J'achète ce qu'eux me disent. Qui, ils vont voir? Principalement, en fait, le bassin est immense. On parle, là, je ne suis pas capable d'établir exactement combien. Mais, bon, compte tenu qu'on a, par exemple, 15 équipes M18-3 au Québec. On en a 19 dans les provinces des Maritimes. On a 21 équipes M17 Espoir. On a 44 équipes M18-D1 au Québec. On a des équipes aussi dans des programmes scolaires, dans les provinces des Maritimes et ainsi de suite. Fait que, faites le calcul, là, on parle au-delà de 110 ou 115 équipes composées chacune entre quoi? 15 et 18 joueurs, des fois 20. Fait que, faites le calcul, combien de joueurs que ça représente? C'est énorme. Donc, la façon qu'on va travailler, on travaille, c'est un principe d'entonnoir. C'est qu'on va partir avec une feuille blanche pour tout le monde. Puis, à ce moment-là, on va y aller par les joueurs qui vont susciter notre intérêt. Puis, ce qui nous vaut cette année depuis mon arrivée, puis ça, ça va peut-être prendre une couple d'années, ce qu'on a établi, nous, au niveau de nos recruteurs, c'est qu'on met sur la liste des joueurs éligibles, non pas les joueurs qui méritent d'être sur la liste, mais ceux qui, on croit, ont une réelle chance. Peu importe l'effort que tu fais, ce n'est pas de ça dont on va parler. On va parler de ton talent, de ton potentiel, des possibilités qu'une équipe junior majeure soit intéressée à toi. Absolument. Comme athlète, comme joueur athlète. C'est ça. Puis, le travail d'un recruteur, ça va être, malheureusement, on doit projeter, ça fait partie du travail. Puis, comment on fait pour projeter? C'est certain qu'il y a des attributs, au niveau du patin, les habiletés, ainsi de suite, mais on va aussi se servir de notre expérience. On va y aller avec des comparaisons. On regarde un joueur cette année, on peut être portel comparé à un qu'on a évalué il y a 2, 3, 4 ans. Puis, on va être capable de faire des similitudes, si on veut. Puis, on va être capable de projeter, bon, ce jeune-là, est-ce qu'il va être, par exemple, au niveau junior majeur, parmi les 6 meilleurs attaquants, ce que les gens appellent top 6, par exemple, et ainsi de suite. C'est pour ça que, des fois, les gens, on l'a discuté à saisir, pourquoi que mon garçon, qui est le meilleur marqueur de son équipe M17 Espoir, n'est pas sur la liste du CSR, alors que lui, il l'est, bien, ça peut paraître curieux, mais les statistiques, c'est une petite partie dans l'évaluation globale d'un joueur de hockey. C'est pas un élément, là, je veux dire, c'est pas un gage de réussite, un gage de succès, là. Parce qu'au risque de se répéter, le hockey, c'est un sport à développement tardif. On parle de jeunes qui ont présentement 15 ans qui vont atteindre leur maturité comme joueurs de hockey selon leur position entre 24 et 27 ans. Alors, si on fait le calcul, là, ils sont plus prêts à 15 ans quand ils ont joué novice que leur maturité comme joueurs de hockey. Fait que, transposer ça de 0 à 10, là, ils sont peut-être rendus à 4, 4,5. On est loin, là. Il en reste. Il en reste encore, il reste beaucoup de chemin. Dis-moi, c'est quoi vos outils de travail? Quels sont vos outils? Avec quoi vous travaillez? Tantôt, t'as parlé de logiciel, t'as parlé de feuilles blanches, mais j'imagine que vous avez déjà des choses qui sont préétablies. Et est-ce que vous allez plus loin que la glace? Est-ce que vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur des équipes? Est-ce que vous voulez les familles? Comment ça se passe? C'est certain que nous, à la base, étant le centre de soutien recrutement, oui, on établit la liste, mais en plus, on va donner de l'information aux équipes. Moi, on est, nous, on est en communication constante avec les circuits, que ce soit M18-3 au Québec, les provinces de l'Atlantique, les tournois, on est en constante communication avec les gens, là, par exemple, M. Corriveau, par exemple, au niveau de la Ligue LHEQ, M. Pattenon au niveau de l'Hockey Québec, les tournois majeurs, RSEQ, et ainsi de suite. On est en constante communication. On demande ces gens-là de nous alimenter, par exemple, en nous transmettant les calendriers, en nous transmettant les cédules de tournoi, les alignements. On va demander aux entraîneurs de compléter différents formulaires pour parler de leurs joueurs, comment eux vivent avec eux dans le quotidien, et ainsi de suite. Moi, au niveau du CSR, par exemple, les performances du joueur, exemple, à l'école, ou ainsi de suite, ça ne viendra pas influencer le rang où est-ce que nous, on va placer le jeune sur la liste des joueurs admissibles à la séance de sélection. Par contre, les équipes, ça, ça peut faire une différence, et ça, ça leur appartient. Fait que moi, quand même, quand quelqu'un me dirait, ce jeune-là, pour moi, il y a des problèmes en droit de la glace, pour X, Y, raison, ça va rentrer dans mon oreille et ça va rester là. Ce n'est pas le genre d'information que moi, je vais partager. C'est surtout de l'information en provenance des équipes. Par exemple, on va servir, on a des formulaires qu'on va demander aux entraîneurs, par exemple, de nous parler du jeune, comment il se comporte de façon générale, ses aptitudes à s'entraîner, son niveau de professionnalisme, est-ce qu'il est rigoureux, est-ce qu'il est... Tu sais, on a certains, une dizaine de critères, ou à peu près, où est-ce que, à même ce tableau-là, ça va nous donner une bonne idée de quel genre de jeune à qui on a affaire, puis on va souvent, dans le même formulaire, on va lui demander de nous le décrire en cinq mots. Ça peut être aussi banal que ricaneux, sérieux, concentré, c'est à peu près de même... Social, jovial. C'est en plein ça. Tu sais, parle-nous du jeune en cinq mots, il est comment à lui? Bing, 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 bing. Ça, c'est une information qu'on va chercher et qu'on va transmettre à nos équipes. On laisse le temps aux entraîneurs de connaître leurs jeunes aussi. C'est quelque chose qu'on fait habituellement au mois de janvier, février. Cette année, en raison de la pause, on en a profité et on l'a envoyé au mois de janvier. Ça fait qu'on avait déjà, nous, on avait établi qu'après quatre mois, plus ou moins quatre mois, les entraîneurs connaissaient suffisamment leurs joueurs pour être en mesure de faire des profils. Tu fais référence à ce qu'on a vécu cette année, mais Pierre, ce qu'on a vécu les années passées, c'est-à-dire les deux fameuses années de pandémie où tout est arrêté. Est-ce que ça l'a permis à ton groupe au CSR d'amener du nouveau, d'apporter des modifications, de regarder ça autrement? On sait que nos joueurs, ils en ont profité pour parfaire leurs habilités individuelles, ils en ont profité pour travailler différemment certains aspects de leur jeu. Est-ce que vous autres, aussi, à votre niveau, vous l'avez fait? C'est certain qu'il a fallu qu'on s'adapte très, très, très rapidement. On utilise dorénavant des plateformes qui nous permettent de regarder des matchs en ligne, que ce soit en direct ou en différé. Par exemple, nous, on utilise un programme, les matchs, ils sont tous décortiqués. Donc, exemple, si je veux regarder un joueur, une partie, moi, de Martin Ouellet qui joue pour les Bulldogs de Chibougamo, si le match est disponible, ce programme-là va me permettre de regarder les 18 présences qu'il a fait durant ce match-là. Je suis capable de dire au logiciel, de moi, les quatre séquences qu'il a fait en avantage numérique, de moi, les trois séquences où il a pris un tir au filet, de moi, les quatre séquences où il a donné la drondelle à l'adversaire. Ce qui fait qu'on peut regarder le match. Moi, la façon que j'utilise ça, je vais regarder les séquences du joueur, mais ça demeure des séquences. Puis, ensuite de ça, je vais le transposer dans la partie. Donc, là, je vais regarder la partie puis je vais porter plus attention aux séquences que tu as regardées. C'est en plein ça. Il a fallu qu'on s'adapte énormément. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais maintenant, c'est un outil de travail qui est devenu indispensable. On n'a pas le choix, puis ça veut dire que si, par exemple, un joueur a l'intention de prendre un congé un vendredi, soit parce que ça n'étend pas, bien, malheureusement, il ne pourra pas changer ces séquences-là. Ils vont toujours être là. On va toujours... Il sera absent. Il va être absent tout le temps. Ça va être carrément ça. Puis, il faut faire des chantillonnages aussi parce que, comme dans n'importe quoi, une mauvaise journée au bureau, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut y aller avec une certaine prudence. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir... Je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui vont se plaire à évaluer des joueurs, qui vont se plaire à faire des listes ou émettre même des commentaires et ainsi de suite. Moi, je ne les vois jamais à l'aréna ce monde-là. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas comment ils font. Moi, je me dis, si ces vidéos-là étaient si bonnes que ça, pourquoi nous, les équipes, on enverrait... Vous ne les avez pas eues. On les enverrait. Pourquoi on les enverrait dans les arénas? Pourquoi la Ligue nationale engage encore des recruteurs qui se promènent aux quatre coins du monde sur place dans les arénas alors qu'ils ont un droit au même le chiel que nous? Fait qu'il faut qu'on aille les voir. Il y a trop d'éléments qui ne sont pas visibles sur caméra dans des courtes séquences qui sont importants, qu'on a besoin pour être en mesure d'évaluer un joueur comme il faut. Ce qui arrive au sein de ces équipes-là, ce n'est jamais les mêmes listes. À chaque année, les noms changent. Oui, il y en a qui reviennent quelques fois, mais l'ensemble de la liste va changer. Alors, les gens ne connaissent pas l'ampleur du travail que vous avez à faire. Maintenant, moi, je suis un joueur qui est sur la liste. Mettons que je suis situé en cinquième ronde. Je suis dans les cinq premières rondes. Comment je reçois ça, cette liste-là? Est-ce que je me dis « go, c'est sûr que je vais sortir? » Ou je me dis « wow, j'ai peut-être une chance? » Ou comment? Comment j'interprète ça comme joueur? Moi, probablement, ce que je commencerais à dire, c'est un félicitation parce que tu as été identifié comme étant un des meilleurs prospects de ton groupe d'âge en prévision 2. Déjà là, je pense que c'est une belle chose, c'est une belle réussite en partant. Deuxième chose, je n'ai jamais vu, moi, au fil de mes 20 quelques années d'expérience, un joueur dire « je suis classé bien trop haut. » La majorité du temps, les joueurs, les parents ou les agents vont nous dire que leurs joueurs ne sont pas classés à la bonne place. « Ah, il est meilleur que ça, peut-être, etc. » Mais gardons à la base que c'est strictement un classement. Ça ne veut rien dire qu'il y a une liste et il y a tellement d'intangibles dans tout ça. Comme je disais tantôt, on n'a pas accès aux listes des équipes. Il y a un paquet de facteurs. Ce n'est pas un gage. Donc, moi, je me dis, à partir du moment où tu es sur la liste, un, bravo, prends le temps de célébrer ça. Deux, il ne faut pas que tu aies trop d'attente par rapport à ça. Parce que quand tu vas être sélectionné, un, si tu es sélectionné et quand tu vas être sélectionné, tu vas être sélectionné par une équipe qui a des plans pour toi, une équipe qui a du temps pour toi. Ce n'est pas une équipe qui a pris une liste et qui a dit, bon, je suis rendu à Jobin, on va prendre Jobin. Ça ne marche pas comme ça. C'est que les équipes ont, comme nous, fait des réunions, sont arrivées à établir une liste. Donc, si ce club-là, cette équipe-là prend une chance sur toi, c'est parce qu'ils ont des plans pour toi. Pas juste parce que tu as des beaux yeux et ils aiment ton nom ou peu importe. Ça, c'est extrêmement important. Ne pas nécessairement se créer d'attente. Puis, ils ont des plans. Ça, c'est deux choses importantes. Trois, quand tu vas arriver au camp d'entraînement junior-majeur, tu es repêché, tu es invité, tu vas rencontrer conseiller pédagogique, etc., tu t'en vas au camp d'entraînement. Quand tu vas arriver au camp d'entraînement, que tu sois un choix de première ronde, de quatrième ronde, de neuvième ronde, ça ne change rien. Tu vas avoir un gilet blanc comme les autres ou un gilet vert comme les autres. Le coach va te dire, mets tes bâtons là, tu t'en vas dans la chambre 22, t'embarses à la glace, tu vas être traité exactement de la même façon. Quand tu vas t'asseoir dans ta chambre, tu vas mettre ta poche à terre, tu vas te concentrer, tu vas te préparer, tu vas commencer à t'habiller. Dis-toi que le jeune qui est en face de toi, un, toi, tu n'as aucune décision, mais lui non plus n'a aucune idée de ce que tu es. Il ne sait pas tu es qui, il ne sait pas tu viens d'où, il ne sait pas si tu es bon, il ne sait pas si tu n'es pas bon. Donc, c'est la même affaire pour tout le monde. Donc, présente-toi, prends de l'expérience, regarde autour comment les vétérans, par exemple, vont se comporter, comment ils vont se préparer et ainsi de suite. C'est un bagage d'expérience incroyable. Si pour X raisons, tu n'as pas la chance de percer la formation cette année-là, bien, ramène à ton niveau inférieur puis partage ce que tu viens de vivre avec tes coups de pied qui, eux, vont t'impressionner. Ah ouais, tu es allé dans un camp junior majeur et ainsi de suite. Serre-toi de ça, serre-toi de ton leadership puis il devient un modèle pour ces jeunes-là. Fait que le rang de sélection, oui, c'est le fun, on est compétitif. Les joueurs de hockey, le monde du hockey, on est tous compétitifs et c'est normal. Mais ce n'est pas un gage de succès d'aucune façon. Personnellement, Yannigourde, par exemple, c'est moi qui l'ai invité au Tigue de Vittéria-Ville. Je l'ai invité au camp d'entraînement. Avec du recul, Yannigourde, on aurait dû le prendre en première ronde. Mais on l'a invité. Il y a 18 équipes qui ont passé par-dessus, qui n'ont pas été repêchées. Samuel Blais, on l'a pris en septième ronde. Pas en première, pas en deuxième, en septième ronde. Ces jeunes-là sont arrivés concentrés, préparés, ils ont cru à leur talent, ils se sont concentrés sur ce qu'ils avaient à faire puis ils ont réussi. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup plus que les gens pensent. Allons-y au jour le jour. Comme joueurs de hockey, on dit tout le temps, contrôle ce que tu peux contrôler. Le reste, préoccupe-toi-en pas. vit au moment présent puis il y a juste des belles choses qui peuvent arriver. Donc, le rang de sélection, la liste du CSR, c'est le fun. Mais, je veux dire, prenez-en puis laissez-en aussi. Qu'est-ce que tu aurais à dire à nos jeunes de la Ligue de hockey d'excellence du Québec qui se retrouvent soit dans les cinq premières ronde ou dans les suivantes? Qu'est-ce que tu, quel est le message que tu pourrais leur porter? Bien, je veux dire, à partir de maintenant, la saison est finie. Donc, ils ne peuvent pas retourner en arrière et ce n'est pas en participant à des événements privés à gauche et à droite d'ici le 4 juillet qui va changer leur rang de sélection. Ça ne changera pas. On les a amplement vus. Ce n'est pas voir un joueur une 32, 33, 34e fois qui va changer notre perception. Donc, ça, c'est mon opinion à moi. Chose étant dite, bien, ça devient hors de leur contrôle. Donc, il faut qu'ils profitent du moment présent, au moment de la séance de sélection. Si on a la chance d'aller sélectionner, c'est un moment incroyable. Il faut qu'ils prennent la temps de remercier leurs parents, leurs supporters qui les ont traînés à l'aréna, la petite soeur, le petit frère qui a fait des sacrifices. Il faut qu'ils profitent de cette journée-là et le lendemain, pas une semaine après, le lendemain, bien, il faut qu'ils retournent s'entraîner. Il faut qu'ils aient couru et il faut qu'ils s'entraînent et qu'ils continuent à faire des sacrifices durant l'été et ainsi de suite parce que c'est ça. Pour être prêt. C'est des sacrifices. Donc, profite de ta journée mais cette journée-là va finir. Puis le lendemain, tu recommences parce que ça, c'est juste une étape. Le lendemain, il faut que tu recommences. Il faut que tu retournes dans le gym, il faut que tu refasses tes affaires. C'est comme ça. Moi, l'an passé, j'ai regardé ça froidement puis ils se repêchent. Grosso modo, la moyenne des sept dernières années, c'est 54 joueurs en provenance du réseau M17 Espoir qui est repêché année après année. Puis on ne se trompe pas. Une année, c'est 52. Une année, c'est 59. Mais la moyenne, c'est plus ou moins 55. C'est sûr que, 54 ou 55. C'est sûr qu'on a plus que 54 ou 55 joueurs sur la liste des joueurs admissibles. Donc, fais le décompte. Si on part de 125, moins 55, il en reste 70. Mais ces 70-là, ils ont deux choix. Soit qu'ils s'apitoient sur leur sort ou qu'ils nous démontrent que, et nous, le CSR et que les équipes ont fait une erreur. Puis à ce moment-là, qu'ils se retroussent les manches puis qu'ils travaillent. Il faut qu'ils s'appliquent. Ce n'est pas la faute de personne d'autre. C'est malheureusement un regard sur soi. Il faut qu'ils se retroussent les manches puis il faut qu'ils prennent une décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'appitoie, je bougonne puis je chiale ou je me retrousse les manches puis je travaille? Ça, ça leur appartient. Bien, malheureusement, pour les raisons qu'on connaît, le repêchage est encore en mode virtuel. Par contre, la première ronde va être disponible sur YouTube gratuitement sur la chaîne Alic Barca-Génard-Major du Québec. Donc, c'est à partir de 19h, lundi, le 4 juillet, on va faire la première ronde. C'est un bon spectacle. C'est le fun à regarder. C'est le fun agréable à regarder. Et le lendemain, donc le 5 juillet, à compter de 9h AM, bien, ça va se faire encore de façon virtuelle en suivant la séance sur le site internet de la Ligue de hockey junior en France. Est-ce que tu es sur la liste? Oui. Tu es là. Je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. C'est ça, moi, c'est ce que je pense aussi. Puis comme j'ai dit, gardez en tête qu'on n'y va pas au mérite. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur la liste les joueurs qui, on croit, ont une chance. On se donne rendez-vous le 4 juillet. Parfait. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est bien apprécié. Bien, écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir voulu nous parler de tout ça. Et je pense que ça va donner de la belle information à tout le monde. On va souhaiter bonne chance à tous les joueurs qui se retrouvent sur la liste du CSR. Parfait. Merci, Diane.